Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, Hénin Beaumont digère mal la défaite. Ici, dans le fièvre de Marine Le Pen, la candidate est arrivée en tête des suffrages et le maire frontiste n'a pas du tout apprécié les premières déclarations du nouveau président. Avec ce genre de discours-là et de philosophie-là, il va aller droit dans le mur. Parce que les Français, c'est pas ce qu'ils attendent en priorité d'un président de la République. Il est président de la République française avant tout, et pas uniquement d'un État membre de l'Union Européenne. La victoire d'Emmanuel Macron a rassuré tous ceux qui se battent encore sur le terrain contre le Front National. Une des choses que je reprocherais le plus au Front National, c'est son attitude envers l'Europe. Et donc, ça m'a plutôt fait grand, grand plaisir. Dans ce département ouvrier, touché de plein fouet par la mondialisation, le rejet de l'Europe a été l'un des marqueurs de cette élection. Voilà, on a fait corps partie de l'Europe, et nous, notre politique, ça sera l'Europe. Et c'est vrai, mais bon, pas à nos dépens, quoi. Il faut que ça soit une Europe qui soit équilibrée pour tout, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand même, il a joué quand même, après la Marseillaise, avec la main sur le cœur. A Hénin-Beaumont, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne se sont pas tous abstenus, mais le vote Macron était tout, sauf un vote d'adhésion. Nous, on a voté pour faire barrage à Marine Le Pen, nous, c'est pas notre candidat. Nous, notre candidat, c'était plutôt Jean-Luc Mélenchon. Enfin, nous, on n'était pas trop pour... On n'est pas pour l'Europe, mais on ne veut pas non plus fermer les frontières. Les résultats spectaculaires de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais redonnent espoir aux frontistes, avec comme ligne de mire désormais les prochaines élections législatives.